Bonjour à tous, e-trekking revient au Népal après le terrible séisme du printemps 2015. Je me trouve ici au point de vue de Nagarkot avec un panorama époustouflant sur l'Himalaya. Et c'est parti pour 3 jours de trekking avec Alibert Trekking dans la vallée de Katmandou. ... 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 Ce trek dans la vallée de Katmandou est un trek d'un niveau facile, l'intérêt n'est pas de passer d'école à plus de 5000 mètres près des glaciers mais de traverser des villages et de pouvoir observer ces scènes de vie et même d'échanger avec ses habitants. Je vous le recommande fortement ! Namasté ! Sous-titrage ST' 501 Maintenant, on est arrivé à Naman Bouddha, un des très importants sites religieux des bouddhistes. N'importe quel bouddhiste, bouddhiste néwari ou bouddhiste tibétain, c'est très important après Baudnat et Choyenbunat. C'est ici au monastère de Nanobouddha que je vous laisse. Pour notre part, nous allons poursuivre notre trek jusqu'à Battaldi puis rentrer sur Katmandou. N'oubliez pas que 95% des sentiers de randonnées sont actuellement ouverts même après le séisme. Alors, allez-y ! Les Népalais ont besoin de vous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501